Pour ce dimanche de Pâques, nous avons donc une prédication à deux voix, James et puis moi-même allons chercher sur les pas de l'apôtre Paul ce que veut dire être ressuscité. Alors j'ai choisi dans le livre des actes des apôtres, au chapitre 14, de suivre l'apôtre Paul dans ce mouvement finalement de résurrection. Arrivé à Iconium, Paul et Barnabas s'entrèrent dans la synagogue des Juifs et parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs eurent la foi. Mais les Juifs non convaincus excitèrent les païens et les rendirent mauvais contre les frères. Ils restèrent assez longtemps à Iconium. Ils parlaient franchement sur le Seigneur en rendant témoignage sur la parole de sa grâce que leur donnaient d'avoir des signes, des prodiges qui se produisaient par leurs mains. La foule de la ville se divisa, les uns étaient avec les Juifs non convaincus, les autres avec les apôtres. Et comme les païens et les Juifs avec leur chef se mettaient en mouvement pour les maltraiter et les lapider, Paul et Barnabas décidèrent de se réfugier dans les villes de la Lycaonie, à Lystre, d'Herbée et dans les environs, et ils y annoncèrent l'évangile. A Lystre se tenait assis un homme handicapé des pieds, infirme de naissance et qui n'avait jamais marché de sa vie. Alors qu'il l'écoutait parler, Paul fixa son regard sur lui et, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, lui dit d'une voix forte, « Lève-toi sur tes pieds tout droit ! » Et d'un bond, il le fit et se mit à marcher. Les foules, voyant ce que Paul avait fait, élevèrent la voix et dirent en langue lycaonienne, « Ça y est, les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous et ils appelaient Barnabas Zeus et ils appelaient Paul Hermès parce que c'est lui qui portait la parole. » Le prêtre du Zeus, qui est devant la ville, amena des taureaux et des guirlandes vers les portes et voulait, de même que la foule, les offrir en sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul l'apprirent. Ils déchirèrent leurs vêtements en signe de deuil et se précipitèrent au milieu de la foule en criant, « Hommes, pourquoi faites-vous cela ? Nous avons des sentiments comme vous et nous sommes humains comme vous. Et nous vous annonçons une bonne nouvelle. Vous pouvez vous détourner de ces choses vaines et vous tourner vers le Dieu vivant, celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. » Depuis les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Cependant, il n'a pas cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant le bien, en vous donnant du ciel des pluies et des saisons fertiles, vous comblant de nourriture et de bonheur dans votre cœur. Mais c'est de justesse que Paul et Barnabas arrivèrent ainsi à empêcher les foules de leur offrir un sacrifice. Survinrent alors d'Antioche et d'Iconium, des Juifs qui gagnèrent les foules, lapidèrent Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'entourèrent, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, ils sortirent pour Derbée avec Barnabas et puis après avoir évangélisé cette ville et fait alors un grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystra, à Iconium et à Antioche. Ils affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi et disaient « C'est à travers beaucoup de problèmes qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Alors je vous propose de laisser le temps de raisonner ces paroles des Écritures en vous-même en chantant le cantique 144 dans le petit recueil louange et prière, si vous avez la chance d'en avoir attrapé un. Jésus sort de la tombe les trois strophes de ce choral de la résurrection. 144. Jésus sort de la tombe les trois strophes de ce choral de la résurrection. Jésus sort de la tombe les trois strophes de ce choral de la résurrection. Où l'eau est la victoire, c'est l'une de l'Espritaine. Où l'Esprit à l'eau, l'Esprit à l'Espritaine, il est la victoire, c'est l'une de l'Espritaine. Il est la victoire, c'est l'Espritaine. Il est la victoire, l'Espritaine, il est l'Espritaine, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mais le problème, c'est qu'elle ruine l'essence même de l'évangile du Christ qu'il veut leur apporter pour qu'il soit sauvé. Je pense sincèrement que c'est un peu le même problème avec ce que certaines relectures de la vie de Jésus lui font subir, le transformant en Dieu ou en demi-Dieu, le réduisant à un autre Dionysos, Esculap, Mitra, Zeus ou Mercure. Cherchant ensuite à lui offrir des sacrifices, lui offrir des prières, des cultes et des rites dans le but d'être protégé des aléas de l'existence en ce monde et avec un peu de chance à avoir la vie future. L'évangile que l'évangile que l'évangile que l'évangile que l'apôtre Paul transmet par ses paroles et par ses actes est aux antipodes de ce type de relation au divin transformé en légende de mythologie. Voilà ce qui le fait vivre et ce qui peut les faire vivre aussi, dit-il aux lycaoniens. Ces légendes et ces rites ne vous apportent rien, leur dit-il, car Dieu est vivant, il est source de vie, gratuitement, par sa simple bonté, pas à craindre qu'il vienne foudroyer une ville. Depuis toujours, explique-t-il encore, Dieu laisse pleine liberté à chacun, à chaque peuple de suivre ses propres voies. Alors, choisissant de nous sauver en nous révélant en permanence sa bonté, ses bienfaits, Dieu comme faisant du bien, nourrissant notre être en profondeur et donnant un comble de bonheur dans nos cœurs. Alors, c'est ce que Paul retient ici de l'évangile, car c'est ce qui le fait vivre, lui. C'est ce qui l'a ressuscité, nous dit-il assez souvent, déjà ressuscité. En effet, bien souvent, dans les lettres de Paul, il dit, nous avons déjà été ressuscités en Christ. Alors, nous sommes d'une certaine façon morts avec Jésus et ressuscités avec lui par la puissance de Dieu, nous dit-il. Et donc, pour lui, la résurrection du Christ n'est pas quelque chose d'abstrait, ce n'est pas un épisode nouveau à ajouter aux métamorphoses d'Ovid ou un rêve fantastique. La résurrection est quelque chose qu'il a lui-même vécu et qui le fait vivre encore aujourd'hui, alors qu'il leur parle. Il est encore l'homme qu'il était avant et pourtant, quelque chose de cet ancien Paul est mort quand il a été saisi, quand il est tombé à terre et quand il s'est relevé, il est ressuscité, voyant les choses autrement vivantes, autrement ce qu'il est. Mais c'est encore bien lui avec sa personnalité. Avant comme après, Paul est une sorte d'aventurier, une sorte de Laurence d'Arabie. Déjà avant cette conversion, il courait partout pour lutter contre ceux qu'il pensait pervertir, la foi et la religion, les chrétiens. Il était tellement persuadé de savoir qui était Dieu, ce qu'il fallait penser, ce qu'il fallait faire pour lui faire plaisir. Dans un certain sens, Paul se prenait ainsi pour Zeus et il mettait toute son énergie d'aventurier, toute son érudition de philosophes grecs et de théologiens juifs pour faire arrêter et pour faire lapider les hérétiques. Après sa résurrection, Paul garde cette personnalité, il continue à courir partout, à affronter tous les dangers, il continue à faire preuve de ses qualités de théologiens et de philosophes, il continue à vouloir bien faire, à agir, mais en le voyant parler et vivre, on reconnaît l'ancien Paul, mais on reconnaît aussi quelque chose de Jésus-Christ. Comme Jésus, Paul s'entoure d'amis, il passe de ville en ville, esquivant les méchants autant que possible, pour mieux repasser plus tard, autrement. Parfois il est maltraité, parfois arrivant à toucher une foule. Comme Jésus, Paul annonce l'évangile de la grâce de Dieu, appelant à se tourner librement vers Dieu, ne les enchaînant pas à ses propres pas. Paul et Jésus sont proches jusqu'à cette façon de sauver un paralysé, d'un regard et d'une parole du genre « Lève-toi et marche ! » et puis l'envoyant ensuite poursuivre son propre chemin librement d'un « va en paix ». Le Paul ressuscité est pourtant le même qu'avant, avec la même personnalité, et fort heureusement, elle n'est pas annulée finalement par cette résurrection. Mais ses qualités ne sont pas tournées de la même façon. Maintenant, ses qualités sont vivantes, elles sont souples, elles s'adaptent aux circonstances et aux personnes, avec respect, avec amour. Elles sont tournées vers la vie. Au lieu de faire mourir, de laisser mourir ou d'opprimer, maintenant, Paul se donne de la peine pour rejoindre les gens et pour les faire vivre. Avant, il cherchait à enfermer les autres dans sa propre façon de voir la vérité de Dieu. Maintenant, il les libère en leur affirmant que Dieu aime chacun et le laisse libre d'avancer dans sa propre voie. « Dieu a toujours été comme ça, nous dit-il, depuis des générations, et puis Dieu fait tout pour nourrir leur être et les rendre heureux, épanouis. » Et donc, nous voyons ainsi dans ce récit, qu'est-ce que c'est qu'être ressuscité ? La première caractéristique d'une personne ressuscitée, c'est d'être ainsi. Littéralement, dans le grec des évangiles, être ressuscité, c'est être éveillé, c'est être debout. Alors, nous voyons effectivement en Paul, sa personne, avec ses traits de caractère, ses goûts, ses qualités, même ses faiblesses, être éveillé et tourné vers le haut, vivant et vivifiant. Cette mobilisation des qualités personnelles de chacun se voit de la même façon dans un saint Augustin, simple professeur de rhétorique, devenu formidable théologien, ou dans un François d'Assise qui était un jeune bourgeois passant son temps à faire la fête avec ses copains, et qui devient un grand saint, sauvant la chrétienté avec ses mêmes amis, mais avec une désarmante simplicité. Un luthère aussi échangé, du moine inquiet de son propre salut, il devient réformateur, rendant l'évangile au peuple. Et bien d'autres personnes ont été ainsi transformées, des personnes connues et anonymes. Anonymes comme cet homme paralysé qui entend ce que Paul dit sur Dieu. Alors déjà, quelque chose frémé en lui, comme un début de foi pour être sauvé, nous dit le texte. Un début de, et si c'était moi aussi que Dieu aime et met debout, ressuscite maintenant. Un regard de Paul, puis une parole plus personnelle, lève-toi, ressuscite toi-même, tiens-toi sur tes propres pieds, pas sur les pieds de quelqu'un d'autre, sur tes propres pieds. Et il en avait la force, et il n'osait pas. Il savait qu'il avait des pieds, mais il le savait sans le savoir. Lui qui n'avait jamais marché, il apprendra même à marcher sans que l'apôtre Paul lui dise de marcher. C'est la seconde caractéristique de l'homme ou de la femme ressuscité. Comme Paul, le ressuscité est ressuscitant. La vie rayonne en lui et autour de lui. Cela nous dit le trésor de résurrection encore à vivre pour nous-mêmes et autour de nous. Toutes ces qualités que nous avons et qui sont mal utilisées, comme avec le premier Paul, tant de qualités et de vitalités que nous avons et que nous n'avons pas encore découvert, ou pas mobilisés comme cet homme. Il ne nous manque peut-être qu'un mot de théologie pour nous encourager. Peut-être un regard personnel de respect pour cette famine qui nous fait mourir de faim. Celle de notre cœur qui a faim de vie et de bonheur, mais qui ne sait comment s'y prendre pour l'attraper. Une autre caractéristique que l'on reconnaît ici dans ces deux hommes ressuscités, dans Paul et dans l'homme au bord du chemin, c'est la capacité à guérir, à avancer malgré le mal qui nous arrive, et à se relever si l'on tombe, si l'on est blessé, tué peut-être par d'autres. Paul est guéri de ce qui enchaînait le premier Paul. Il guérit aussi de sa peur pour avancer à Antioche, puis à Iconium, puis à Lystre, alors que la situation s'empire à chaque fois, d'abord chassé, puis menacé d'être maltraité, puis enfin lapidé, et laissé comme un chien mort à la porte de la ville. Mais là encore, il ressuscite dans un certain sens. Il est remis sur pied par quelques amis, et que croyez-vous qu'il fait alors ? Eh bien, il retourne dans cette ville où il vient d'être lapidé pour poursuivre le travail inachevé. Puis il retourne à Iconium, puis encore à Antioche, et à d'autres villes encore, d'Herbée. Ça, ça s'appelle être debout, et avancer, et marcher. Ah oui, quelle force et quelle vitalité il y a dans un homme ressuscité. D'accord, alors Paul a été toujours un costaud, mais pas l'homme qui était sur le bord du chemin, et qui lui aussi reçoit la force de vivre et de marcher malgré tout. Et Paul lui-même est stupéfait par ses propres capacités d'homme ressuscité, y voyant infiniment plus que ses propres forces, y voyant un signe de la puissance de Dieu, et c'est un signe pour nous. Alors, heureuse résurrection à chacune et chacun de vous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'apôtre Paul écrit dans cette première épître aux Corinthiens, Ce chapitre particulièrement fameux au sujet de la résurrection, c'est le chapitre 15. Il raconte d'abord de quelle manière Jésus ressuscité apparaît successivement aux disciples, aux apôtres et à Paul lui-même. Et ensuite, il s'exprime en ces termes, « Si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? » S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais quelqu'un dira « Comment les morts ressuscitent-ils ? Avec quel corps reviennent-ils ? » Insensés. Ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Ainsi, qui en est-il de la résurrection des morts ? Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. Semé méprisable, on ressuscite glorieux. Semé plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. J'espère que vous aurez apprécié le ton d'admonestation de l'apôtre Paul qui vous met en garde contre les dérives possibles. L'apôtre Paul a été souvent confronté à des polémiqueurs. Il a été souvent contesté dans son ministère et dans sa prédication. Et c'est le cas encore ici même, à Corinthe. Il est remis en cause par des personnes qui contestent la résurrection en général et la résurrection du Christ en particulier. Et dans ce passage de sa lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul insiste sur le fait que la foi se fonde sur la résurrection. Ce qui signifie que remettre la résurrection en cause fait voler la foi en éclats. que la foi ne vaut plus rien du tout. Il y a donc là un avertissement assez sérieux de l'apôtre qui nous est adressé directement. Probablement pour mettre fin à quelques dérives, disais-je, qui avaient cours déjà dans l'Église autrefois. Et c'est donc à partir de ce contexte polémique que nous apprenons ce qu'est la résurrection au chemin faisant. Le premier point à noter, je le dirais de manière polémique également, pour être fidèle à Paul, c'est que la résurrection dont parle l'apôtre Paul n'est évidemment pas une résurrection. Je veux dire que c'est un abus de langage de parler de résurrection, évidemment, nous l'avons encore entendu. Marc nous a redonné l'étymologie du verbe grec égairo qui signifie éveillé, levé. Tout le problème vient de ce passage par la langue latine et de ce préfixe re- ressuscité. Égairo qui signifie éveillé, levé ne contient pas ce préfixe re- ce préfixe re- que l'on entend dans ressuscité qui évoque le recommencement, la répétition, la restauration. Autant de re- qui font penser à un retour en arrière. Dans une certaine mesure, il n'y a rien de plus contraire à l'esprit de ces passages, notamment du Nouveau Testament, qui n'envisage pas l'idée d'un retour possible, d'un retour en arrière ou la possibilité de remonter le temps, de refaire l'histoire, de repartir à zéro. La résurrection dont parle l'apôtre Paul n'est pas une réanimation ni une réparation des blessures, l'effacement des stigmates, ni un retour avant la mort. Le verbe égairo, qui veut dire éveillé, correspond à une manière de poursuivre l'histoire. Toutes ces histoires dont nous avons encore entendu parler ce matin, tous ces héros de ce que sont des résurrections et qui parlent de poursuite de la vie, mais d'une autre manière, d'une bien plus belle manière. Et Paul le dit sans détour. A celui qui demande avec quel corps les morts reviennent, c'est insensé, dit-il, insensé de s'interroger de la sorte. Après la mort, il ne peut plus être question que d'un corps spirituel. Ce qui, pour en revenir au Christ, signifie qu'il n'est pas demandé de croire que le cadavre de Jésus s'est relevé qu'il a été réanimé, que le battement de son cœur est reparti, que la chair a retrouvé sa santé et que le sang a repris son mouvement. La résurrection n'est pas à comprendre comme un recommencement, mais comme un éveil. Un éveil à l'incorruptibilité, pour reprendre le terme de l'apôtre Paul. Il est question de Pâques, effectivement, comme d'un passage, comme d'un changement de qualité d'être. C'est une autre qualité de présence qui est en jeu. Alors, continuons quand même à utiliser ce terme de résurrection. C'est celui que nous avons, c'est celui qui est communément partagé. Mais, ayons en tête que lorsque Paul prêche la résurrection, il prêche l'éveil de l'être spirituel. Cela veut dire que nous ne sommes plus simplement des individus qui doivent être obsédés par se nourrir, par se vêtir, par tout un tas de choses strictement matérielles. Il n'y a pas que cela dans l'existence. Paul nous dit que nous ne devons pas fonder notre espérance seulement dans une vie marquée par cette matérialité-là, ce qui ferait de nous les êtres les plus malheureux qui soient, comme s'il n'y avait que cela à vivre dans notre histoire. Une dimension bien plus importante de notre vie peut être éveillée, stimulée, remise debout, remise en marche, mise en marche, car c'est une découverte pour nous. Outre la dimension charnelle, la dimension physique, notre vie peut être éveillée. Elle peut être animée par des émotions, par des désirs, par des élans, qui ne sont pas simplement ceux de l'instinct de survie. Cet éveil dont parle l'apôtre Paul est une libération par rapport à bien des contingences matérielles qui sont souvent les seuls guides dans notre vie. Notre vie est trop souvent réglée par les seules affaires matérielles, oubliant tout projet, toute ambition, tout rêve, tout désir. la résurrection, selon Paul, c'est une libération de cela, une libération de nos énergies, une libération pour faire quelque chose en avant. Et c'est ce que diront quelques siècles plus tard les transcendantalistes américains, ces joyeux penseurs du XIXe siècle. Selon les mots de Raphaël Picon, ces transcendalistes souhaitent souhaitent s'affranchir des modes de pensée, se libérer des conventions du passé et faire éclater leur créativité. Ils désirent aussi cultiver leur être intérieur, leur vérité intérieure qu'ils estiment transcender par une énergie divine. Voilà l'éveil dont il est question déjà sous la plume de l'apôtre Paul. Il est question de transcender notre banalité, de sortir de la médiocrité, de ne pas se contenter de suivre le mouvement, de refaire ce que les autres ont déjà fait, mais d'aller son propre chemin, sa propre voie, d'être remis sur ses propres pieds. Il est question de dire oui à sa propre vocation, sans se conformer à ce que vivent nos voisins, sans caler notre rythme sur celui de nos rivaux, sans chercher à s'aligner sur nos ennemis. Cet éveil du corps spirituel, c'est notre libération personnelle. Ce n'est plus la soumission à quelque déterminisme que ce soit. Ce n'est plus une soumission à des blessures anciennes qui nous dicteraient notre conduite aujourd'hui. Ce n'est plus une soumission à des institutions qui nous diraient ce qu'il faut faire, penser. le cap ne nous est pas imposé, il nous est offert. Pour l'apôtre Paul, la résurrection du Christ n'est pas un fait physique. La chair et le sang ne sont pas concernés par cet éveil, écrit-il. La résurrection du Christ signifie que Jésus est apparu aux disciples, puis aux apôtres et enfin à Paul comme la manière d'être humain, la plus accomplie qui soit. La résurrection du Christ signifie que Jésus, même après sa mort ignominieuse, est apparu comme celui qui était le plus à même de nous révéler ce qu'est une vie profondément humaine. Ce qu'il a dit, ce qu'il a montré, ce qu'il a fait et qu'il ne pourra plus dire, qu'il ne pourra plus montrer, qu'il ne pourra plus faire. tout cela maintenant qu'il est mort. Eh bien, ce qu'il a dit, ce qu'il a montré, ce qu'il a fait est inaltérable à vrai dire. Incorruptible pour reprendre une fois de plus le terme de l'apôtre Paul. C'est ce qu'un autre Paul, Paul Ricoeur, appelait des grains d'éternité, ce qui a valeur d'absolu, ce qui a un caractère universel, ce que rien, ni la mort, ni les puissances, ni aucun esprit ne pourra jamais nous retirer. Ce qui ne disparaît pas, même en l'absence physique de celui qui l'a accompli. Alors oui, notre foi serait bien vaine si elle se coupait de cet éveil de la vie spirituelle, si elle se cantonnait à la seule dimension physique, si elle ignorait tout de la puissance des relations humaines, tout de la puissance de la communion autour d'idéaux ou autour du vivre ensemble, autour de l'amour, autour de ce que nous partageons, autour de ce que nous vivons là, maintenant. Notre foi serait comme nulle si nous nous en tenions aux seules préoccupations matérielles, si nous n'éprouvions aucun plaisir à donner du sens à ce que nous vivons. Notre foi serait bien peu de choses si nous n'éprouvions aucune joie, aucune joie réalisée l'espérance à laquelle nous éveille la Bible. La Bible qui nous invite à vivre de la manière la plus libre qui soit, en nous investissant à fond dans tout ce qui fait qu'un être humain n'est pas simplement de la chair et du sang. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. ... 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